Premier match retour de la saison pour le CEP Lorient, ici en blanc, contre Ardre pour cette 14e journée de National 2. Après une entame de matchs difficiles, les Lorientais vont prendre la mesure de leur adversaire, mais ne compter que 8 petits points d'avance seulement à la mi-temps contre la Lanterne Rouge du classement. 40-32 à la pause. C'est au retour des vestiaires que le CEP creuse l'écart et s'impose en patron. Score final 101 à 73. Pour la première fois de la saison, les CEPistes passent la barre des 100 points inscrits. Ils mettent à peu près 23 points de plus qu'on avait prévu, on voulait laisser à 50 points. On laisse des rebonds offensifs, on donne beaucoup de fautes. Ils shootent à peu près 35 lancers francs si je ne me trompe pas, c'est énorme. On gagne à peu près, je regarde le panneau, d'une trentaine de points. Le match est bien passé mais pas exactement comment on veut. Après deux succès consécutifs face à de modestes formations du bas de classement, le CEP a désormais les yeux tournés vers Angers, son futur adversaire. Des Angevins qui étaient venus s'imposer de 20 points à Kervaric en début de saison. Personne à Lorient n'a oublié ce revers. Angers, 4e de N2 à 1 point. De Lorient est la formation à battre avant d'ambitionner toute autre chose. On sait parfaitement que c'est une équipe qui est une bonne équipe, qui a un jeu offensif abouti, qui a un type de défense qui cherche à faire déjouer l'adversaire. On va se concentrer petit à petit. Ce n'est pas un match décisif, ça signifierait que derrière il n'y a plus rien, il y aura quoi qu'il arrive quelque chose. On va absolument gagner justement pour construire quelque chose sur une voie positive. Maintenant c'est un match qui va être assez palpitant et qui va être hyper stimulant pour mon équipe. Pour ce match Angers-Lorient déterminant, le club Morbihané organise un déplacement pour ses supporters. Renseignement auprès du club.